Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment trouver l'origine d'un claquement moteur et comment le réparer. C'est parti ! Bon, on va pas se le cacher, un claquement moteur, c'est rarement bon signe. Faut pas trop laisser traîner. Souvent, on a tous le même mauvais réflexe. Moi, le premier, d'aller sur Internet et de taper claquement moteur, BMW, nanani, nanana, Peugeot, ce que tu veux. Et souvent, en fait, il y a trop d'informations qui ne sont pas forcément mauvaises, mais qui ne vous concernent pas spécialement, parce que ce n'est pas forcément votre claquement moteur. Donc, pour ça, il va falloir procéder par étapes. C'est-à-dire qu'on va déjà localiser exactement d'où ça claque dans le moteur. Parce qu'un claquement moteur, ça résonne via les parties mécaniques. Et on peut avoir l'impression d'entendre un claquement moteur au-dessus, alors que l'origine est en bas. Donc déjà, première étape, on va localiser ce claquement. Ensuite, on va démonter la partie du moteur concerné. Vérifier s'il y a des pièces endommagées ou non. Les remplacer si nécessaire, pour ensuite voir si on a réussi à réparer notre moteur ou non. Donc, pour cette première étape qui va être de localiser la source, l'origine du claquement, le mieux est d'avoir un petit stéthoscope mécanique. Même principe que celui que vous pouvez avoir chez le docteur, sauf qu'au bout, c'est une tige pour mieux sonder le moteur. Ça coûte 15 euros chez Amazon. Si vous n'avez pas le budget pour acheter un stéthoscope, un tournevis métallique fait très bien l'affaire. On colle la pointe du tournevis, on vient y mettre son oreille, ça dépanne, ça fonctionne, ça marche très bien. Il y a quelques petites choses à faire avant de coller son stéthoscope ou tournevis un peu partout. Donc, on va se retrouver sur la voiture et on va regarder ça ensemble, tout en vidéo. Et je vous explique tout ce que je fais. C'est parti ! Du coup, la première chose qu'on va commencer à faire, c'est lever l'avant de la voiture pour pouvoir sonder autant le dessus que le dessous de la voiture. Deuxième chose à faire, on va retirer tout ce qui est plastique esthétique qui est sur le dessus moteur, ainsi qu'en dessous. Des fois, il y a des carters en plastique. Ça, on enlève, comme ça, on peut venir directement sur le moteur, mettre la sonde. On sera beaucoup plus précis pour localiser le claquement moteur. Et ensuite, tout simplement, une fois que vous avez levé et retiré les carters, on démarre et on commence à sonder. Allez, je vais déjà vous faire entendre le claquement moteur que j'ai et je vais vous montrer, je vous ai parlé de la résonance métallique. Je vais vous montrer qu'on peut l'entendre de partout ce claquement. Donc, c'est pour ça qu'il est impératif de localiser. Je vous montre ça tout de suite. Alors, on l'entend du dessus. Je ne sais pas si vous entendez bien, mais ça claque pas mal. On l'entend du dessous. Et on l'entend aussi dans l'échappement. Vous l'avez entendu, ça claque de partout, du dessus, du dessous. On entend même dans l'échappement le claquement. C'est pour ça que le stéthoscope va être votre ami pour localiser l'origine du claquement. Comme je l'ai dit au début de vidéo, si vous n'avez pas de stéthoscope, un tournevis fera l'affaire. Donc, maintenant, on recommence. Je démarre et je sonde partout pour trouver l'origine du bruit. Alors, je pense avoir trouvé un peu l'origine. Je ne sais pas encore très précis, mais j'ai une petite idée. Pour moi, ça vient vraiment du niveau de l'arbre à cam d'échappement, d'une soupape. Enfin, vraiment du côté échappement de la voiture. En plus, on l'entend vraiment bien dans le pot d'échappement. Ça me donne un indice un peu en plus. Je vais essayer de vous faire écouter ce que j'entends avec le stéthoscope. Je vais essayer de caler les oreillettes sur le micro et vous montrer la différence entre... Parce que le claquement, on l'entend globalement partout. Si je me mets là, on entend le clic-clic. Mais c'est bien plus important quand je me mets sur une vis côté échappement. Je vais essayer de vous faire écouter ça. Là, je pense que vous avez bien entendu la différence avec le micro sur le stéthoscope. Quand je suis sur l'origine du claquement et quand je me mets quelque part ailleurs. Donc, maintenant que c'est vraiment localisé sur le côté échappement, arbre à cam, soupape d'échappement, il y a moyen encore de localiser plus précisément, mais il faudrait un compressionmètre pour prendre mes compressions de cylindres. Et peut-être que je trouverais un cylindre un peu malade et je pourrais m'orienter vraiment quelque part. J'en ai pas là tout de suite. Donc, du coup, je vais démonter un petit peu et puis ouvrir l'œil, voir s'il n'y a pas quelque chose qui me saute aux yeux en fait. Donc, on est parti pour le démontage. C'est parti ! Le moteur, il est maintenant démonté. Enfin, ce qui est du couvre-culasse. Donc, l'idée maintenant, c'est de faire revenir ce claquement moteur pour vraiment voir s'il n'y a pas quelque chose visuellement qui claque. Malheureusement, l'allumage étant démonté, je ne peux pas redémarrer. Alors, je pourrais remettre mon allumage et démarrer comme ça, mais je vais mettre, il va y avoir de l'huile partout. Ce n'est pas la bonne solution. Maintenant, je pourrais tourner mon moteur à la main, mais pour vous donner une idée, quand on démarre, le régime moteur, il est entre 800 et 1000 tours minutes. Ce qui fait qu'il y a assez de vitesse pour que les pièces fassent, qu'elles s'entrechoquent. À la main, en gros, les pièces, elles vont faire ça. Elles vont venir se caresser, on ne va rien entendre. Donc, la meilleure méthode, c'est de laisser l'allumage débranché, mettre quelqu'un dans vos doigts, et lui demander de mettre des petits coups de démarreur pour faire tourner. Il y aura assez de vitesse pour que ça fasse un léger claquement. De là, stéthoscope, c'est ce que je viens de faire, tout simplement. J'ai mis mon stéthoscope sur tous les chapeaux d'arbre à cam, les chapeaux de palier d'arbre à cam, d'échappement, et à nouveau, le cylindre numéro 3, j'entends un très léger claquement. Donc, il n'y a pas de doute, ça vient de là. De là, je cible cette partie du moteur, il me laisse, j'ai quelques choix possibles, les poussoirs hydrauliques, du jeu au niveau du chapeau d'arbre à cam, ressort de soupape, soupape, guide de soupape, enfin, tout ce qu'il y a là-dedans. Les poussoirs hydrauliques, ça ne peut pas être ça, je viens de les faire, ils sont tout neufs. Donc, ça m'embête parce que ça veut dire que c'est plus complexe que ça. Les ressorts de soupape, c'est pas ça, parce que visuellement, je vois les poussoirs remonter très bien, très correctement, donc ça ne peut pas être un ressort de soupape. Enfin, je ne pense pas. Donc, il reste les soupapes ou les guides de soupape. et ça, ça oblige le démontage de la culasse. Donc, ce n'est pas une super nouvelle pour moi, mais on va continuer pour aller trouver ce foutu clacquement moteur, tout simplement. Allez, on démonte. Voilà, je viens à l'instant de démonter tout ce qui est au moteur, donc les arbres à cames. Et donc, le sien numéro 3, c'est celui-ci. Et en fait, désolé, je fume comme je peux, j'ai déjà repéré un petit problème. Je vais vous montrer. Et donc, je pense avoir trouvé l'origine du plaquement, mais on va aller jusqu'au bout du démontage pour être sûr. Regardez. Les poussoirs hydrauliques sont neufs. Quand j'appuie dessus, ça ne bouge pas. D'accord ? Et quand j'arrive sur le sien de 3, regardez. Là, il y a un gros jeu que je n'ai nulle part ailleurs. Donc, je pense tout simplement qu'en fait, j'ai un ressort de soupape usé qu'a fait son temps. Donc, je vais démonter tout le reste pour avoir accès au ressort de soupape. Il va même falloir que je déculasse pour le changer. Il y a peut-être moyen de faire sans, mais bon, on verra. Et donc, on regardera le ressort de plus près tout de suite après. Bon, du coup, j'ai bien fait de continuer le démontage parce que je vais vous montrer qu'en fait, il ne faut vraiment pas s'arrêter à ce qu'on voit tout simplement et pousser un peu plus loin les choses. En fait, comme vous avez vu tout à l'heure, en appuyant sur le poussoir du sien numéro 3, on voyait que ça s'enfonçait. Donc, je pensais vraiment à un ressort de soupape parce que tous mes poussoirs hydrauliques sont neufs. Et je vais vous montrer de plus près qu'on peut avoir des surprises. Alors, le sien numéro 3, c'est celui-ci où j'appuyais tout à l'heure. Quand j'appuie sur la soupape et sur le ressort, il ne se passe rien. Je ne peux pas du tout enfoncer. Par contre, si je me reprends sur le poussoir concerné, celui-ci, et que j'appuie, regardez, il s'enfonce tout simplement. Et c'est ça le claquement qu'on entend. Parce que si je prends un autre poussoir, eh bien, ça ne s'enfonce pas. Et là, c'est le drame. C'est le drame. Comment expliquer que le poussoir hydraulique soit mort alors qu'il était neuf ? Ben, je n'ai pas de réponse. À moins que, voilà, c'était peut-être une pièce neuve défectueuse. C'est des choses qui arrivent, c'est malheureux. Mais c'est comme ça, ça fait partie du jeu. En tout cas, maintenant, vous avez la méthode pour trouver votre claquement moteur qui n'est pas forcément le même que moi, mais vous avez la méthodologie pour trouver le vôtre. Donc, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Surtout, c'est gratuit. Beaucoup de personnes regardent, je vois dans les statistiques, sans être abonné à mes vidéos, c'est dommage. Mais bon, voilà, partagez-la. Et sur ce, je vous dis, ciao, ciao ! Gros, on entend clairement la différence de... Allez, vas-y ! ... ... ... ... ...